Boum ! Samsung vient de dévoiler ses nouveaux Galaxy S22 series et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coréen sort l'artillerie lourde. Comme l'année dernière, la gamme se compose de trois modèles, le S22 Ultra, le S22 et le S22+, et cette année, il y a pas mal de différences entre les modèles. Enfin, surtout pour l'Ultra. Alors, je ne perds pas de temps et fais le point sur les différences entre ces trois modèles, et tant qu'à faire, je vais aussi vous dire à qui il s'adresse. Et pour commencer, je vais donc m'attaquer au big boss de la famille, le mieux équipé, que dis-je, le nec plus ultra. Et cette année, Samsung tranche dans le vif. Le S22 Ultra est en fait un Galaxy Note, et ce pour une raison très simple, il intègre un stylet. Et qu'est-ce qui différencie un Galaxy S Ultra d'un Galaxy Note ? Bah, c'est le stylet. En fait, il y a quand même une autre différence, c'est la photo. Dans l'histoire, les Galaxy S étaient les meilleurs smartphones pour la photo, les Galaxy Note les meilleurs pour la productivité. Avec le Galaxy S22 Ultra, Samsung dit vouloir allier le meilleur des deux mondes et en faire le smartphone ultime. Le constructeur a donc axé son travail sur trois points, la productivité, les performances et la photographie. Et forcément, au niveau caractéristiques techniques, ça envoie du lourd. Pour les performances, on a donc une puce dernier cri gravée en 4 nanomètres, plus puissante que jamais, 8 à 12Go de RAM et de 128Go à 1TB de stockage. La batterie de 5000 mAh soutient l'ensemble, elle se recharge en filaire jusqu'à 45W et en sans fil jusqu'à 15W. Le S22 Ultra est aussi compatible avec la charge inversée, peut donc recharger des écouteurs, des montres, etc. Les derniers standards de connectivité sont là aussi, Wi-Fi 6 et 5G. Bref, il y a à peu près tout. Pour la productivité, on a donc un nouveau stylet qui se loge donc bien dans l'appareil et c'est un détail important parce que ça a des conséquences sur le format du smartphone. Le Galaxy S22 Ultra est un monstre ultra grand, ultra large et surtout ultra lourd puisqu'il pèse quand même 222 grammes. C'est à vos bébés. Autant dire que si vous n'êtes pas fan des formats géants, mieux vaut passer votre chemin. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quelle est la taille de smartphone idéale pour vous. Alors l'avantage d'avoir un grand smartphone, c'est qu'il intègre un grand écran. Là, on a une dalle AMOLED de 6,8 pouces, on se rapproche déjà des 7 pouces, qui va donc permettre de bien kiffer aussi bien en productivité qu'en multimédia. Surtout que Samsung a apporté des petites modifications logicielles pour profiter du grand écran sur le multitâche avec le stylet, etc. Parce que tant qu'à faire, Samsung a aussi choisi d'intégrer un écran dernier cri, Dynamic AMOLED 2X, qui affiche les contenus en QHD+, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Autant dire que pour bosser ou mater Cobra Kai sur Netflix, ça le fait. T'as kiffé un peu le... Je termine avec la photo et devinez quoi ? C'est encore ultra fort. Samsung équipe son joujou de 4 capteurs, dont un principal de 108 mégapixels, un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle et deux téléobjectifs avec des capteurs de 10 mégapixels. Le premier a un zoom optique 3X et le deuxième a un zoom optique 10X. Et puis il ajoute aussi des nouveautés logicielles sur la photo et la vidéo, histoire d'améliorer encore ce que faisait déjà le S21 Ultra, qui était déjà d'ailleurs l'un des meilleurs smartphones pour la photo l'année dernière. Ah et j'allais oublier aussi, le S22 Ultra a aussi un tout nouveau design. Plus de modules photo plongeants comme l'année dernière, mais des capteurs intégrés avec un certain minimalisme. Alors ça plaît ou ça plaît pas, chacun choisira le design qu'il préfère. En gros, tout change, tous les curseurs sont poussés au max et forcément celui du prix aussi. Le Galaxy S22 Ultra est disponible en version 12 256Go à 1359€. C'est celle qui sera principalement mise en avant par Samsung, mais il est possible de l'avoir pour un petit peu moins. La version 8 128Go existe, elle est commercialisée à 1259€. Et enfin, la version la plus musclée de 12 512Go est commercialisée à 1459€. Sachez également que Samsung commercialise une version exclusive sur sa boutique en ligne samsung.com, une version 12 1T à 1659€. Là, ça commence à piquer. Bon alors, du coup, à qui il s'adresse ce S22 Ultra ? Soit aux technophiles qui veulent vraiment le top du top de ce début d'année, soit aux fans de la gamme Galaxy Note qui vont retrouver le stylet, soit à celles et ceux qui ont besoin d'un outil de productivité vraiment puissant, soit aux amateurs de photographie et de vidéo qui veulent ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Par contre, il faudra accepter de se trimballer une brique dans la poche. 230 grammes, c'est très lourd. Et pour vous donner une idée, une mode de beurre vendue dans le commerce, ça pèse 250 grammes. Voilà, voilà. Bon, si la taille du Galaxy S22 Ultra vous effraie, c'est un petit peu mon cas, je dois bien l'avouer, il y a deux autres modèles plus grand public, le S22 et le S22+. Eux, ils conservent le design des Galaxy S21 et S21+, vendus l'année dernière, avec le même module photo plongeant. Et moi, perso, je trouve ça vraiment bien parce que je trouvais le design de l'année dernière super original. Alors, ces S22 et S22+, ils sont quasiment identiques. En fait, il n'y a que la taille qui change. Le S22 a un écran de 6,1 pouces et le S22+, a un écran de 6,6 pouces. Le premier plaira donc aux amateurs de smartphones plus compacts et légers. Le second est le juste milieu entre confort d'affichage et mobilité, pile poil entre le S22 et le S22 Ultra finalement. Alors forcément, comme la taille change, il y a des contrats d'espace qui obligent à changer d'autres éléments. La batterie du S22, elle a une capacité de 3700 mAh, quand celle du S22+, elle monte à 4500 mAh. La puissance de charge du S22, elle est aussi limitée à 25W parce qu'au-delà, ça chauffe un peu trop. Et c'est pas bon pour le téléphone. Le S22+, lui, il monte à 45W. Et les deux, on la recharge sans fil à 15W et la recharge inversée. Et puis c'est tout en fait. Le reste de la fiche technique est complètement identique. Et forcément, comme ils sont moins chers et qu'ils s'adressent à un public plus large, leurs caractéristiques sont un peu moins musclées que celles de la version Ultra. On retrouve quand même deux gros points communs entre les trois appareils. Ils ont tous la même puce gravée en 4nm et ils ont tous la même technologie d'écran Dynamic AMOLED 2X avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Par contre, les S22 et S22+, ils doivent se contenter d'une définition Full HD+, et non QHD+, comme la version Ultra. Après, sur cette taille d'écran, ça ne change pas vraiment grand-chose, surtout si on peut économiser un petit peu de moulaga. En fait, la grosse différence entre les S22, S22+, et le modèle Ultra, ça va se situer au niveau de l'appareil photo. Les deux modèles classiques ont une configuration plus modeste, avec trois capteurs de 50, 12 et 10 mégapixels, accompagnés respectivement d'un grand-angle, un ultra-grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3X. Le capteur frontal de 10 mégapixels est aussi plus modeste, mais ce n'est pas vraiment un souci franchement sur ce genre de produit. La vraie bonne nouvelle, c'est que les S22 et S22+, sont en tout point identiques, et qu'il n'y a donc que la taille qui les différencie. Et selon moi, ces deux modèles adressent un plus large public, et surtout répondent davantage aux besoins du plus grand nombre. Le S22 Ultra reste pour moi un produit de niche, réservé aux power users et aux nostalgiques des Galaxy Note. Les S22 et S22+, offrent une expérience premium à prix plus abordable, et se vendront certainement en plus gros volume. Le Galaxy S22 est disponible à partir de 859 euros pour la version 8,128 gigas. La version 8,256 gigas est elle disponible à 909 euros. Le Galaxy S22+, lui, est disponible à 1059 euros en 828 gigas, compté 1109 euros pour la version 8,256 gigas. Les précommandes sont ouvertes à partir du 9 février, donc dès maintenant. Enfin, dernier point, très important, l'indice de réparabilité de toute la gamme est de 8,2, ce qui est vraiment une très bonne note. Alors pour moi, personnellement, le S22+, est le bon compromis, et répond le mieux aux usages de 2022, parce qu'il associe parfaitement confort d'affichage et mobilité. Mais je serais curieux de savoir quel modèle vous préférez, alors n'hésitez pas à le partager, votre avis, dans les commentaires. Bien évidemment, un test plus approfondi... Approfondi ? Ah tiens, ça voya. Bien évidemment, un test plus approfondi des Galaxy S22 arrivera dans les semaines à venir, alors pour ne pas rater la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sera disponible. Et voilà, la vidéo est terminée ! Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, c'était Romain pour la chaîne de Précidon. Kupakai 6 !